Parlons peu, parlons bien. Devenir millionnaire, est-ce que ce n'est pas un petit peu le rêve de tout le monde ? Est-ce qu'on n'a pas tous rêvé, au moins une fois dans notre vie, de gagner à l'euro million, de gagner au loto et de se retrouver avec un million, voire plus sur notre compte bancaire ? Et je suis persuadé que c'est votre cas aussi. Le million, c'est souvent symbolique parce qu'on se dit que c'est vraiment une somme qui est difficile à atteindre et on se dit surtout que quand on aura un million, on pourra avoir la belle voiture, la belle maison, etc. La réalité du terrain, c'est qu'énormément de personnes sont millionnaires, certaines même sans le savoir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Être millionnaire, ça ne veut pas dire avoir un million d'euros sous son compte. Ça ne veut pas dire pouvoir claquer un million tout de suite dans n'importe quel bien aux ordres de soi. C'est vraiment posséder au moins un million d'euros de patrimoine, immobilier, boursier, etc. Mais c'est avoir un million d'euros de valeur de capital. Ce n'est pas vraiment avoir sur un compte bancaire un million d'euros. La plupart des gens qui sont millionnaires n'ont pas un million d'euros sur leur compte bancaire. Même souvent, ils sont endettés. Donc en fait, ils pouvaient être endettés et millionnaires. C'est assez paradoxal comme idée. Mais beaucoup de gens le sont. Et le devenir, c'est bien plus simple que ce qu'on imagine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes mes astuces, conseils pour devenir millionnaire rapidement, jeune. Donc ne pas devenir millionnaire quand on aura 5 ans tout son temps. Et gagner assez d'argent pour devenir riche. Et ne plus avoir besoin de travailler très dur pour gagner de l'argent. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir les conseils. Avant de commencer la vidéo, je me présente. Je m'appelle Johan. Je suis un ancien cadre dans le domaine du webmarketing. J'ai décidé de quitter ma vie de métro-boulot-dodo, ma vie de salarié dans laquelle je ne me retrouvais plus. J'avais envie de retrouver ma liberté fondamentale, c'est-à-dire de pouvoir être où je veux, quand je veux et de travailler à ma guise, de créer mon propre argent. Et aujourd'hui, j'ai atteint ce rêve. J'ai atteint la liberté financière il y a deux ans. Et j'aide les cadres désabusés du salariat comme moi à gagner leur liberté financière, géographique et temporelle et à s'émanciper du salariat. Donc si ça vous intéresse, si ce message vibre en vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Et gagner en liberté dans tous les sens du terme pour pouvoir vivre de manière financièrement libre. Voilà, le lien est dans la description. Donc pour devenir riche, vous avez deux constantes à gérer. La première, c'est le temps. Le temps, c'est un petit peu la seule ressource que vous ne pourrez jamais rattraper. Et malheureusement, on ne sait pas combien on en aura. On peut très bien en avoir 25 ans comme on peut en avoir 70 ans, aussi tragique que ça puisse paraître. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas acheter. Donc le temps, c'est votre principale ressource. C'est d'ailleurs pour ça que cette chaîne existe. C'est pour gagner du temps et vivre sa vie, vivre ses plus belles années finalement, ses années de vie comme bon nous semble et en profiter au maximum. Donc si vous avez du temps, c'est-à-dire que par exemple, vous n'avez pas d'activité salariée, vous êtes au chômage, un père ou une mère au foyer, peu importe. Si vous avez du temps à accorder, alors vous pouvez générer finalement, échanger votre temps contre du travail qui va créer de la valeur et vous permettre de vous rapporter de l'argent. Donc je m'explique, j'ai fait une playlist qui va apparaître ici. C'est vraiment tous les moyens de générer de l'argent de manière passive, c'est-à-dire sans rien faire à long terme. Donc à court terme, vous allez déployer des efforts de création pour finalement toucher des gens, vendre des produits. Et ensuite, une fois que la machine sera lancée, elle tournera toute seule. Donc vous pourrez gagner du temps et vous concentrer sur autre chose. Le problème, c'est que quand on travaille, souvent on a l'impression qu'il faut travailler et travailler tout le temps pour gagner la même somme d'argent. Donc vous allez par exemple être salarié, vous allez travailler une heure, vous allez gagner 12 euros. Vous allez travailler deux heures, vous allez gagner 24 euros. Sauf qu'au final, au bout d'un moment, votre temps va manquer. Donc vous ne pourrez pas gagner plus que ce que vous pouvez avoir d'heures disponibles dans la journée finalement. Donc voilà, l'idée c'est de créer du passif, de faire des moyens de gagner de l'argent qui n'ont pas besoin de votre présence pour retourner pour ensuite récupérer le temps que vous avez investi et l'investir dans autre chose. Et donc augmenter exponentiellement vos résultats et donc vos bénéfices. En revanche, si vous n'avez pas de temps, si vous êtes un père ou une mère occupé ou tout simplement un adulte qui a un emploi du temps chargé de ministre, vous avez un travail qui vous prend tout votre temps, vous n'avez finalement pas le temps de travailler à côté, il faut vraiment trouver une solution. C'est très important. Si vous ne trouvez pas de solution, vous ne pourrez jamais dans ces conditions-là gagner beaucoup d'argent. C'est de vous libérer du temps. Donc ça passe par peut-être passer en temps partiel, peut-être réduire ces sortes de travail, retrouver une frontière entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment trouver du temps. Peut-être le soir quand vous rentrez du boulot, peut-être au lieu de sortir le week-end, vous pouvez travailler. Donc ça demande un sacrifice temporel qui est évident à court terme. Mais à long terme, ça va vous apporter vraiment des gros bénéfices dans le sens où vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent et vous libérer du temps. Bon, si vous n'avez pas de temps, ce n'est pas extrêmement grave, vous pouvez vous rattraper sur l'argent. Par exemple, si vous êtes un cadre qui travaillait beaucoup en CDI et que vous souhaitez justement devenir riche pour plus tard vous émanciper du salariat, alors il y a des solutions si vous gagnez bien votre vie. L'idée, ça va être premièrement de réinvestir tout l'argent que vous gagnez, enfin une grande partie de l'argent que vous gagnez, évidemment, vous devez quand même vivre à côté, pour l'investir dans des produits à effet de levier qui vont vous permettre à moyen terme de gagner beaucoup d'argent sans travailler. Il faut savoir qu'un euro que vous allez bien investir peut en valoir 8 dans quelques années comme un euro que vous allez bien investir peut en valoir 0,50 dans quelques années. Donc l'idée, c'est vraiment chaque euro que vous allez gagner, chaque euro que vous allez pouvoir épargner, vous allez le réinvestir dans un produit qui va vous rapporter de l'argent à long terme et surtout de manière exponentielle, c'est vraiment le plus important parce que vu que le temps dans une vie n'est pas extensible, qu'on vit à peu près 80 ans de nos jours, on a besoin d'avoir un effet exponentiel sans quoi on ne deviendra jamais riche. Et en fait, vous allez pouvoir devenir riche et millionnaire grâce à cet effet de levier, finalement cet effet exponentiel qui fait que plus vous allez investir d'argent et plus les augmentations, si vous voulez, vont être exponentielles et vont vous rapporter de plus en plus. Donc voilà, c'est des investissements qui sont à long terme mais des investissements qui, sur 15-20 ans, peuvent vous rapporter deux fois ce que vous avez investi. Donc si vous investissez par exemple 200 000 euros en 20 ans, vous pouvez repartir avec 400 000 euros et vice-versa, si vous mettez plus d'argent, vous pouvez rapidement devenir millionnaire. Donc si vous arrivez à mettre 500 000 euros de côté par exemple, vous pouvez facilement atteindre le million d'euros et donc avoir un patrimoine qui vous rendrait millionnaire. Voilà, clairement on oublie tout ce qui est livret A, tout ce qui est placement officiel qui vous font malheureusement perdre de l'argent plus qu'ils vous en font gagner tout simplement parce que c'est des produits qui ne sont pas rentables. Les 0,50% du livret A par exemple sont totalement annulés par l'inflation qui est de 1% environ voire plus. Donc vraiment, le livret A n'est pas un bon plan, ne gardez pas votre argent. De l'argent sur un livret A, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui pourrait vous rendre riche mais qui ne vous rend pas riche parce qu'il ne travaille pas pour vous. Donc il existe deux moyens de gagner beaucoup d'argent à long terme en l'investissant. Donc des investissements à effet de levier comme je vous en ai parlé juste avant. Ça va être la bourse. Donc la bourse, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec des plus-values. C'est-à-dire que vous allez mettre 1 euro et que dans 10 ans, cet euro vaudra 10 euros parce que les parts de l'argent que vous aurez achetées aura augmenté. Ça, c'est la première option. Vous avez également toujours dans la bourse les dividendes. Donc les dividendes, c'est une entreprise qui va vous verser une part de ses bénéfices. Donc par exemple, si vous investissez 1 000 euros dans une entreprise, vous allez gagner 20 euros par an. Donc si vous investissez 2 000, ça va être 40 euros, etc. C'est exponentiel. Et tous ces investissements boursés que vous allez faire, si vous ne les retirez pas quand vous faites des bénéfices, ils vont être de plus en plus importants à mesure que vous augmentez votre capital manuellement avec des rentrées d'argent chaque mois et qu'en plus, vos bénéfices travaillent tout seul. Vous allez rapidement atteindre des sommes qui sont exponentielles. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur la bourse. Elle va s'afficher ici sur les dividendes et sur les plus-values. Et je vous garantis que vous pouvez transformer 200 000 euros en 600 000 euros en l'espace de 15 ans. Donc c'est juste extraordinaire. C'est un investissement qui est vraiment à faire absolument le plus tôt possible dès aujourd'hui parce que c'est ce qui va vous rendre riche. C'est une des autoroutes vers le succès. Et si vous n'avez pas conscience de ça aujourd'hui, toutes les minutes, tous les jours qui passent, c'est des jours où vous perdez de l'avance sur le temps et vous allez devenir riche beaucoup plus tard. Le deuxième évidemment, c'est l'immobilier. Alors l'immobilier, ce n'est pas quelque chose qui va vous rapporter énormément d'argent à court terme, mais ça va vous pérenniser votre fortune à moyen terme et à long terme. Et le gros avantage que ça a, c'est que c'est un des seuls investissements où vous pouvez vous faire financer à 100 %. C'est-à-dire que si vous voulez acheter un appartement à 200 000, 300 000 euros et que vous voulez le louer derrière, vous ne paierez pas un euro de votre poche parce que c'est la banque qui va avancer l'argent. Vous allez évidemment rembourser une mensualité. Mais le fait est que vous n'allez pas dépenser un euro de votre poche. Donc, vous allez augmenter votre fortune artificiellement de X 1 000 euros automatiquement. Donc, je vous donne un exemple très précis. Si vous investissez 200 000 euros en bourse et que vous achetez un appartement à 300 000 euros, vous avez un patrimoine de 500 000 euros. Il suffit que la bourse double votre patrimoine. Donc, vous allez finir à 400 000 euros. Vous êtes à 900 000 euros de richesse, de patrimoine, de capital, ce qui veut dire que vous êtes quasiment millionnaire. Et vous avez vu qu'avec un simple investissement boursier, un simple investissement immobilier et avec 15 ans à peu près devant vous, vous pouvez facilement atteindre le million d'euros, donc devenir millionnaire. Voilà. Et pour finir, si vous n'avez pas d'argent, si votre CDI ne vous rapporte pas assez d'argent, si vous n'avez pas assez de sources de revenus, il convient de soit quitter votre CDI et trouver un meilleur travail qui va vous permettre de mettre de l'argent de côté et donc de finalement pouvoir investir cet argent-là. Parce que pour investir en bourse et dans l'immobilier, il vous faut quand même des apports, il vous faut quand même un minimum à pouvoir investir chaque mois. Donc, vous avez besoin d'argent. Et si vous n'en avez pas, vous devez absolument trouver un moyen d'en générer davantage. Donc, soit en vous libérant du temps et en générant des nouveaux moyens de faire de l'argent, soit en trouvant un CDI qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Donc, ça aussi, c'est une solution. Le CDI, ce n'est pas quelque chose de banni, quelque chose de proscrit. Ça peut, à court terme, à moyen terme, vous rapporter beaucoup d'argent et donc vous permettre de vous libérer plus tard. Donc voilà, en fait, il faut vraiment avoir conscience qu'il faut de l'argent pour pouvoir devenir riche ou du temps. Mais en tout cas, vous avez besoin d'un des deux. Donc, vous devez faire un choix par rapport à votre situation actuelle. Dans le cas où vous n'arrivez pas à augmenter vos revenus, c'est quelque chose qui est au-dessus de vos forces, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas forcément les compétences, vous n'arrivez pas à générer de l'argent, vous pouvez toujours réduire votre mode de vie et réduire vos dépenses. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient tout le temps. Mais réduire vos dépenses, c'est simple. On vient de sortir d'une période de confinement du coronavirus et les gens oublient complètement que pendant cette période, ils ont vécu sans consommer, quasiment. Ils ont juste mangé et fait quelques trajets à droite à gauche. Mais clairement, ils ont dépensé trois fois moins d'argent. Il y avait une étude qui a montré qu'ils ont mis trois fois plus d'argent de côté, les Français, en moyenne. Donc, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Il suffit simplement de moins consommer, de moins claquer son argent pour des choses qui sont inutiles, dans des passifs, dans des voitures, dans des vacances hors de prix. Essayez de devenir minimaliste, dépensez le moins possible. Faites-vous toujours plaisir. Mais essayez toujours de mettre de l'argent de côté, le plus d'argent de côté possible. Et ça vous permettra rapidement de générer de l'argent en masse et donc plus tard de pouvoir profiter justement et de dépenser sans compter. Mais il faut vraiment se sacrifier à court terme pour devenir riche à long terme. C'est le seul moyen hors héritage ou entrée d'argent exceptionnelle comme le loto. Mais là, encore une fois, on est sur de la chance. Enfin, de la chance, il y a un héritage apparemment. Mais dans tous les cas, on est sur quelque chose d'hasardeux. Donc, vous devez absolument mettre toutes les chances de votre côté dès aujourd'hui pour devenir millionnaire. Avec toutes ces stratégies, vous pouvez totalement avoir une retraite anticipée et pouvoir vous libérer du salariat, du métro-boulotodo, de la société, du système finalement, sous à peu près 15 ans, 15-20 ans. C'est un horizon assez bien pour penser à prendre sa retraite. Alors, si vous avez 30 ans, vous prenez votre retraite probablement à 50 ans. Si vous avez 25 ans, vous prenez votre retraite à 45 ans et vice versa. Donc, plutôt, vous commencez mieux. Mais encore une fois, on a des moyens de contourner le système. Vous pouvez réduire vos dépenses, augmenter vos revenus et créer en plus des sources de revenus à côté. Donc, vous allez pouvoir compresser finalement ce temps et passer à 5-10 ans. Moi, je suis devenu libre financièrement en deux ans. À savoir que je ne suis pas millionnaire, mais je suis au moins libre financièrement et que je travaille à devenir millionnaire dans les années qui suivent. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, évidemment. Et surtout, à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Et pour quitter cette vie déshumanisante de salarié et retrouver vos libertés fondamentales, vivre la vie, profiter de vos proches et de vos passions et enfin vous émanciper du métro Bolo Toto. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description.